hello tout le monde merci ma chaîne moi c'est françoise raya c'est taïna je pose généralement en tout cas deux vidéos par semaine normalement mais c'est que ça peut un petit peu changer par rapport à mon planning de travail mais c'est que je suis en plein déménagement entre guillemets donc ça peut pas arriver que je poste plutôt pas de vidéo tout court ou voir une vidéo par semaine je m'excuse d'avance donc pour être sûr de louper aucune vidéo je t'invite tout simplement à t'abonner à ma chaîne c'est pas encore fait et monsieur activer la coffe des notifications qui en bas de la vidéo comme ça au moins je poste en retard sera une prévenue et tu ne louperas pas ma vidéo vidéo aujourd'hui night night et morning routine avant la reprise du travail que moi j'étais en vacances pendant deux semaines là on est dimanche soir il est 21h je crois et je reprends le travail demain donc lundi à 6h15 du matin et donc je vais me préparer avec vous comme je vais d'habitude avant de reprendre le travail que je suis en repos plus de jours d'affilée et que je me laisse un tout petit peu aller c'est à dire que je fais un petit peu moins de ressources sur mon visage que je suis fatiguée j'ai envie de me reposer je prends un petit peu moins soin de mes cheveux je l'avoue comme tout le monde quand en vacances t'as envie de rien faire à part d'aller dans ton lit faire des petites sauties bouffer comme deux fois de la merde ce que j'ai fait aussi après j'ai réussi à prendre du progrès ça c'est bon bref c'est pas grave donc voilà j'ai fait un petit peu beaucoup de l'installer pendant ces deux semaines donc je vais un petit peu me rattraper avec vous pour avoir le visage comme j'ai d'habitude quand je fais mes soins au quotidien et puis voilà que là on est dimanche je fais les 21h je vais vous ouvrir ça maintenant ma routine du soir avant l'heure plus du travail je vous filmerai aussi des petits reines du matin comme je me lève plutôt tôt je me lève entre 4h30 et 5h du matin donc de prendre un petit petit déj entre guillemets le temps de prendre ma doule et de faire un maquillage plutôt rapide avec moi pour moi c'est rapide pour vous ça peut prendre un peu plus de temps ça dépend comment vous maquillez le matin donc en premier lieu je vais commencer à dessiner mes sourcils surtout à les épiler donc j'ai fait une vidéo de comment je dessine mes sourcils je vous mettrai dans le petit i qui est quelque part sous la vidéo donc moi pour dessiner mes sourcils je prends plusieurs outils je vais reprendre une petite bronze à sourcils puis après un petit pinceau pour les yeux donc moi j'ai pris mon pinceau carré de chez morphe c'est le m113 puis après de la crème épilatoire pour les peaux sensibles donc je viens d'abord tout simplement croiffer mes sourcils dans le sens que je veux quand tu peux le voir j'ai plein de repousses juste ici et plein de repousses juste ici donc je vais avec la crème épilatoire dessiner la forme de sourcils que je veux donc je mets à peu près sur le petit bouchon juste ici comme tu vois je prends mon pinceau donc je viens d'abord en mettre au milieu pour enlever les petits poils qu'ils ont commencé à pousser et après petit à petit vraiment pendant mon temps je viens dessiner la forme que je vais avec mes sourcils tout en passant sur les poils qu'ils ont poussé donc c'est comme ça que j'ai des sourcils plutôt carré un carré plutôt naturel c'est comme ça que j'évite le fait de dessiner mes sourcils au crayon tout le monde donc clairement moi à 5h ou 10m j'ai la flemme de prendre 10 minutes à dessiner mes sourcils entre toi et moi j'ai pas trop la motivation donc je préfère faire comme ceci je ferme la forme que je veux à la crème épilatoire et ça me croit merci 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 au moment merci notre 健 à action donc c'est pour laisser en charbon je crois que c'est procédé pour grasse et je viens en mettre sur mon éponge merci et puis après je vais rincer tout ça hop là on voit ça donc là ça se voit pas mais le savon a séché sur mon visage donc je vais prendre le bingan avec de l'eau froide pour enlever le surplus donc après généralement à cette étape là je vais faire un gommage normal de chez l'oréal c'est un gommage à l'argile rouge ou rouge je sais plus c'est quoi mais comme c'est ma grosse skincare routine c'est un moment que je ne l'ai pas fait je vais faire un gommage chimique de ses oeufs ordinaires donc c'est le peeling chimique c'est le peeling rouge qui avait fait un peu sur instagram et sur youtube donc ce n'est pas le flacon d'oeufs ordinaires vous vous en doutez bien que j'ai pété le flacon comme c'est un flacon en vert et c'est cassé mais j'ai réussi à récupérer un peu de provision donc j'ai promis d'un autre flacon donc c'est un peeling chimiques attention il faut les déposer 10 minutes maximum donc moi le temps que je le mets je mets mon minuteur je laisse poser à peu près 9 minutes 50 secondes et après je l'enlève les peeling chimiques sont beaucoup plus efficaces que des peeling normal que c'est beaucoup plus agressif entre guillemets donc je vais en mettre juste ici là dans mon cou et un peu sur mon front je ne vais pas en mettre là où j'ai mis de la canipulaire parce que ça a trop mérité je vais en mettre juste au dessus comme ça et c'est largement assez et je laisse poser 9 minutes 50 peeling chimiques enlevé donc moi j'ai préféré personnellement aller rasser mon visage au lavabo pour être sûr d'enlever toute trace du peeling chimique sinon ça risque de brûler la peau ne vous inquiétez pas c'est un peeling je laisse poser maximum 10 minutes ça va enlever toutes les petites peaux mortes que tu peux avoir sur la peau que tu as du mal à enlever dans la semaine et franchement ça fait de magnifiques résultats ensuite après autre étape comme d'habitude tu me connais mon masque à l'argi du verre de chez quartier à l'argi du verre ça fonctionne hyper méga bien sur ma peau c'est une peau grasse une peau acné qui a beaucoup de sébum je te conseille absolument l'argi du verre qui est vraiment fait pour les peaux grasses qui va enlever qui va purifier ta peau en lieu de ton excès de de sébum et aussi lutter contre tes boutons et imperfections tu te laisse poser 10 minutes tu rinces et c'est fini donc moi je le secoue bien pour bien mélanger le produit et je prends un petit pinceau plat de chez your cosmetics c'est un pinceau fond de teint mais comme je n'aime pas les pinceaux languettes pour le fond de teint je les garde pour mettre mes qui m'asquant avec au moins officiellement à fantomasse c'est nickel donc je vais se poser 10 minutes et puis après on va rincer le tout visage rincé, donc par la suite je viens de prendre mon eau précieuse j'ai mis un petit flacon pour prendre que c'est beaucoup plus simple d'utiliser donc je viens en mettre sur un coton là où je suis comme celui-ci et en même temps un peu sur ma peau et je viens passer sur tout mon visage tout après je vais prendre un peu petit coton comme celui-ci et je vais prendre ma glycolique de 7%, je viens en mettre sur mon coton et je viens passer là où j'ai mes tâches, ensuite je vais en fait passer à mes soins du soir donc en premier lieu pour le dire parce que mes tâches primataires vraiment, je vais prendre deux produits, donc le premier produit c'est le mélastrine d'épiglementant de chez Ducré et le deuxième c'est mon sérum à la vitamin C de C JBMB, donc en ce moment je l'ai acheté les bons mais comme je ne l'ai pas encore testé donc là je vais vous dire si oui ou non il fonctionne, première fois que je le teste le produit je l'avais acheté en pharmacie donc je viens de combiner à mon sérum, enfin mon sérum à la vitamine C oh là je suis fatiguée, je pense que c'est quand il y a 22h passée, je viens en mettre un petit peu par autour ensuite je viens en mettre par dessus mon sérum à la vitamine C voilà, il faut le renforcer ensuite après par dessus je vais mettre mon sérum le salicylique acide de chez The Ordinary pour ce jour là c'est pour lutter contre les boutons par contre donc je vais mettre deux gouttes sur le clou de mon visage et je viens passer sur tout le reste ensuite je vais encore mettre un sérum c'est l'acide de chez Sanoflore, c'est la France Magnifica c'est un contour des botaniques purificateur de peau là par contre je vais en mettre juste ici au dessus de mon oeil pour traiter mes portes je vais en mettre deux petites gouttes juste ici et je viens masser le tout ensuite, avant dernière étape de mes soins avant de reprendre le travail je viens traiter mes lèvres et je vais mettre mon gomme mon gomme mon baume de chez Carmex donc c'est en petit pot comme ceci donc je vais prendre un petit coton alors les soins que j'effectue c'est les soins que je fais tous les soirs à part bien sûr le gommage c'est The Ordinary, je l'ai toujours mon visage deux fois d'affilée puis après je mets mes soins du soir et là je viens après traiter mes cheveux comme là c'est un soin beaucoup plus profond repris du travail après deux semaines de laisser aller je peux plus accentuer mes soins et faire des soins plus en profondeur voilà la suite avant d'enfin aller au lieu de manger ma pizza qui m'attend je vais traiter un peu mes cheveux comme tu vois ils sont un petit peu en vrac comme tu peux le voir comme ceci mon petit peigne un peigne normal avec ma peau mat de chez Morgane pour hydrater mes cheveux donc je vais en prendre une petite dose comme ceci on met sur les cheveux donc mes soins sont fins mes cheveux sont prêts donc là j'ai mangé ma petite pizza qui m'attend depuis au moins 20 minutes je la longue désire que moi elle me donne envie avant d'aller au lit comme d'habitude je prépare mes habits pour le lendemain matin donc moi j'ai pris une petite chemise extrêmement simple et un petit jean tout ce qu'il y a de plus basique je le mets sur ma chaise juste ici comme ça demain matin quand je me lève entre 4h30 et 5h du mètre j'ai pas à charger dans les vapes quel linge je veux mettre au moins tout est fait mon sac aussi est prêt pour demain matin et je pense qu'on se retrouvera demain dans quelques minutes pour vous enfin quelques secondes pour vous dans quelques heures pour moi pour vous montrer qu'est-ce que je fais le matin pour me préparer pour aller au travail et surtout pour une reprise de travail bon allez je te dis bonne nuit et à dans quelques secondes me voici 14h37 du matin et je suis levée donc moi généralement je me lève entre 4h30 et 5h du matin plutôt entre 4h30 et 5h15 du matin le temps de me lever tranquillement parfois je traîne un petit peu au lit 5-10 minutes pour te regarder des messages Instagram, Snapchat, Twitter pour voir ce qu'il se passe et après je prends un grand verre d'eau le matin donc c'est un grand verre d'eau avec un peu de jus de citron dedans que j'avais mis au frais hier soir parce que c'est bien frais le matin pour prendre mes cachets du matin c'est pas des médicaments je prends du fenugrec en fait ça va simuler mon apérité simplement c'est des plantes c'est un truc très naturel c'est que des plantes fenugrecs qui sont dedans ça vient d'Afrique Tunis tout le monde en utilise soit tu l'utilises en graines soit en poudre moi c'est des poudres fenugrecs qui sont en gélules il faut en prendre deux fois par jour tu prends deux gélules deux fois par jour et ça va simuler ton apérité tu vas avoir plus faim que d'habitude donc moi qui ne mange pas des masses de base ça mène vraiment à manger beaucoup plus et comme là je suis dans un bon bout en ce moment je suis de bonne humeur je suis de bonne humeur donc je suis enjoué et ça aide mine de rien quand t'as un bon mood que ton cerveau est bien et bien que t'es bien psychologiquement mine de rien ça aide à prendre soin de toi à plus manger etc etc donc là je prends ça le matin avec mon gros verre d'eau fraîche j'en vois pas merci 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 je suis en 41 j'ai fini de me préparer pour le travail donc généralement quand je finis de me préparer je vais dire que totale j'attends pas une heure principale à tout de chez moi 40 c'est bon je prends mon sac avec ma petite gamme parce que oui à peu près ma petite gamme ailleurs que j'ai mon eau fraîche pour le tas dans mon sac il n'y a rien de ouf c'est un sac qui vient de c'est juste fab comme d'importe quel sac j'ai mon portefeuille j'appelle mon permis de conduire j'ai par contre pris un petit jus de pomme j'avais soif et aussi ma gourde où il y a de l'eau fraîche dedans elle vient de chez claire ça m'a coûté 20 euros je voulais acheter il y a plus d'un an et demi maintenant et depuis je ne quitte plus mon sac mon petit jus pour 10 heures comme d'hab mes dosettes de café ça elle vient de chez ASD écoute 1 euro car conditionnary moi je prends les corsets il y a 36 euros c'est largement assez ça je laisse de mon casier au travail comme je t'ai envoie quand je l'avais repris et puis c'est tout donc voilà j'espère que ma vidéo t'as plu il y a des produits make-up sur en bas la commune il faut des produits utiliser pour mes chaussures c'est en bas la commune comme en habitude abonne toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait la veau des notifs je te dis à très bientôt Bye